Une seigneurie en Nouvelle-France, qu'est-ce que c'est? Une seigneurie est une portion de territoire que le roi attribue à un seigneur. En 1627, le roi confie à la Compagnie des Cent-Associés la responsabilité de distribuer, en son nom, des seigneuries en Nouvelle-France pour assurer la colonisation du territoire. Lorsqu'on reçoit une seigneurie, on reçoit aussi un titre, celui de seigneur. En France, la plupart des seigneurs sont des nobles. En Nouvelle-France, par contre, les seigneurs peuvent aussi être des officiers militaires, des marchands ou encore des communautés religieuses. Recevoir une seigneurie ne vient pas sans obligation. Le seigneur doit y installer des censitaires. Un censitaire est un colon à qui un seigneur attribue gratuitement une terre à cultiver, qu'on appelle une censive. En Nouvelle-France, l'aménagement d'une seigneurie pour en faire un espace habitable et cultivable peut prendre de nombreuses années. Comme le territoire est couvert de forêts, il faut d'abord le défricher, à la hache, à la scie ou par brûlis. On commence l'aménagement d'une seigneurie en défrichant le domaine seigneurial, pour y construire le manoir du seigneur. Et on réserve une parcelle de terrain, qu'on appelle la terre de la fabrique, pour y construire une église. Le seigneur distribue ensuite des censives aux colons qui lui en font la demande. Peu à peu, les censives forment un rang, qui fait habituellement face à un cours d'eau, par exemple le fleuve Saint-Laurent. Le seigneur et les censitaires construisent un chemin, appelé « rang », pour relier les censives entre elles. Ils construisent aussi un quai, car à cette époque, on se déplace principalement en bateau dans la colonie. À leur arrivée, les censitaires s'empressent de bâtir une petite maison avec le bois de défrichage pour pouvoir y passer l'hiver. Ils défrichent ensuite le reste de leurs censives, pour y faire leur première culture. Une grande partie des censives est réservée à la culture du blé, dont on fait de la farine pour fabriquer du pain, un aliment de base dans la colonie. Lorsque la population et la production agricole de la seigneurie augmentent, le seigneur fait construire une petite église ainsi qu'un moulin à vent ou à haut pour moudre le blé cultivé par les censitaires. La « commune » est une grande parcelle de terrain que tous les censitaires peuvent utiliser, par exemple pour couper du bois ou pour faire paître leurs animaux de ferme. Au fil du temps et avec l'arrivée de nouveaux colons, le seigneur distribue des censives sur toute la largeur de sa seigneurie. Lorsqu'un premier rang de censives est complété, le seigneur distribue de nouvelles terres en formant un deuxième rang. Pour relier les rangs entre eux, il fait construire des chemins qu'on appelle des montées. Les rangs se succèdent ainsi jusqu'à ce que toutes les terres à cultiver soient occupées par des censitaires. En 1663, les seigneuries distribuées par la Compagnie des centres associés couvrent un vaste territoire. Cependant, seules les parties bordant le fleuve Saint-Laurent et situées près des villes de Québec, Trois-Rivières et Ville-Marie sont réellement peuplées et cultivées. Dans plusieurs seigneuries, une grande partie des terres restent inoccupées en raison de leur éloignement du fleuve et du petit nombre de colons français venus s'établir en Nouvelle-France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada